Les différents conflits liés aux fonciers que le gouvernement a pris cette initiative. Le cadastre national consiste à enregistrer toutes les parcelles sur le territoire national au nom du propriétaire pour pas venir à une régularité foncière. 24 arrondissements sont déjà couverts dans 12 communes et c'est un bilan à mi-pas-cour qui a suscité la rencontre de ce vendredi qui vit un prélude à la table ronde sur le cadastre national. Nous avons déjà enregistré au cours de ces trois dernières années des informations sur 450 000 parcelles aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Parce que le cadastre ne concerne pas seulement le milieu urbain, c'est l'intégralité du territoire national aussi bien dans les milieux urbains que les milieux ruraux, aussi bien dans les zones loties que les zones non loties, aussi bien les parcelles qui détiennent un titre de propriété que les parcelles qui n'en détiennent pas. Le cadastre national est le moyen le plus sûr et plus simple pour obtenir l'information foncière. Dans le même temps, avoir sa parcelle cadastrée permettra d'obtenir plus facilement le titre foncier. Il y a deux volets essentiels pour la réalisation du cadastre national. Il y a déjà d'abord la collecte des informations foncières, c'est-à-dire toutes les informations liées aux parcelles, aux différentes parcelles, les informations liées aux personnes et les informations liées aux droits détenues par les personnes sur chacune des parcelles constituant le Bénin. Mais également tout le système, le dispositif informatique qui doit permettre de gérer ces données-là afin que tout usager, tout citoyen béninois puisse avoir accès à l'information foncière. Les individus, mais également les structures, à savoir toutes les banques, les structures de microfinance, les institutions de recherche, les tribunaux, et puis tout le monde en fait doit avoir accès à l'information foncière de façon fluide, de façon rapide, et puis surtout l'accès plus facile, plus simple, moins coûteux au titre foncier. Nous avons déjà enregistré au cours de cette croix dernières années des informations sur 450 000 parcelles, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, parce que le cadastre ne concerne pas seulement le milieu urbain, c'est l'intégralité du territoire national, aussi bien dans les milieux urbains que les milieux ruraux, aussi bien dans les zones loties que les zones non loties, aussi bien les parcelles qui détiennent un titre de propriété que les parcelles qui n'en détiennent pas. Il faut que les partenaires techniques et financiers adhèrent au projet du cadastre national et le financent pour une couverture intégrale au Bénard. C'est le but principal de cette séance qui n'a duré qu'une journée.